Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude puisque j'avais très envie de partager avec vous les romans coréens que j'ai envie de lire. Puisqu'en fait en ce moment je pense que vous êtes au courant mais je m'intéresse énormément à la Corée du Sud, je vous en parle régulièrement sur Instagram et par ici et je me suis dit que ça serait cool de partager avec vous les titres qui me font de l'oeil. Sachant qu'il n'y en a qu'un seul sur cette liste que j'ai acheté d'occasion sur Amazon puisque de plus en plus en fait j'achète en occasion puisque c'est moins onéreux et que si un livre ne me plaît pas vraiment et ben je culpabiliserai moins. Voilà, du coup je suis allée sur le site de Piquet Editions qui sont spécialisés dans les lectures asiatiques donc Japon, Chine, Corée et autres pays asiatiques puisqu'il y a plus de 3 pays en Asie bien sûr. Et j'avais envie de partager ça avec vous pour vous donner des idées de titres, d'inspiration si vous êtes curieux de savoir ce qui peut m'intéresser ou quoi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors le premier roman bien sûr je vous laisserai tous les visuels ici. Il s'agit de Secrets de Eun Hee Kyung. Alors les coréens ont toujours leur nom de famille en premier et ensuite leur prénom qui est souvent en deux syllabes. Voilà, donc il est sorti en 2017, la couverture est ultra ultra jolie, je pense que c'est un des premiers que je vais me prendre. Et on suit en fait Young Joon qui est sidéaste et en fait qui revient dans sa maison de famille à la mort de son père. Et avec son frère il va un peu y avoir des tensions entre vérité et mensonge. Et surtout il va devoir vendre la maison familiale et reverser cet argent à une inconnue. Donc ça a l'air assez original et fantastique. Donc c'est un livre qui me dit vraiment bien. Je pense que l'atmosphère peut vraiment être très sympa. Voilà, voilà et les romans coréens ils aiment énormément parler des relations sociales et sociétales vu que ce sont deux choses très importantes en Corée du Sud. Voilà, le second roman que j'ai mis c'est Généalogie du mal de Jong Yoo Jong. Sorti en 2020, celui-ci il a l'air ultra ultra chouette. On suit un jeune homme qui s'appelle Eugene, 26 ans et qui a toujours été le fils parfait et qui du jour au lendemain se réveille avec du sang sur lui. Et il n'a aucune idée d'où cela provient. Il va essayer de se rappeler d'où ça vient. Donc il va se creuser les méninges et l'esprit pour essayer de reconstituer ce qu'il s'est passé avant. Et c'est apparemment un thriller dérangeant. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de voir au niveau du cerveau humain, au niveau de comment on peut agir face à la pression sociétale et familiale de la réussite. Surtout en Corée où c'est super 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 important. Voilà donc je pense que ce roman peut être hyper intéressant pour en savoir plus sur la société coréenne. Le troisième roman que j'ai mis c'est Nos jours heureux de Gong Ji-young qui est sorti en 2016. Donc on va suivre Yoo Jung qui se fait amener par sa tante qui est religieuse dans la prison de Séoul. Et elle va la faire rencontrer un gars en fait qui est sur le point d'être tué quoi. Vu que la peine de mort en Corée est toujours en vigueur quoi. Et en fait ils vont se rencontrer plusieurs fois, ils vont avoir plusieurs échanges. Donc j'ai trouvé l'idée très originale et pourquoi pas. Et ils vont partager plein de choses ensemble. Et apparemment c'est un roman sur la force de l'amour et de la rédemption. Et l'auteur est apparemment très respecté en Corée du Sud pour ses combats pour une société plus juste. Voilà donc ça m'intéresse énormément d'en savoir plus sur ça. Une condamnation à mort en Corée. Comment ? Enfin je pense que ça évoque plein de sujets hyper intéressants. Donc j'ai mis celui-ci et c'est un best-seller. Ensuite j'ai mis et c'est celui que j'ai avec moi. Séoul Vite Vite 2. En fait ce sont des nouvelles donc de plusieurs auteurs différents qui parlent d'un père en fuite, d'une jeune femme de retour au pays, un humoriste raté, un couple contrarié à cause d'un déménagement. Et en fait on voit à quel point Séoul a un effet sur les habitants qui y habitent. Et comment la ville agit sur eux. Et c'est un portrait en fait sociétal de plein de gens différents. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant et assez chouette. Donc celui-ci je me le suis pris du coup sur Amazon en occasion. Voilà Amazon c'est pas trop un truc que je soutiens. Mais vu que la librairie que j'aime bien à Lyon et ben je n'y vais plus trop. Et en plus elle n'a... Enfin il y a plein de trucs qu'elle n'a pas. Je l'ai pris là. Voilà. Ensuite j'ai mis La mort à demi-mot de Kim Jung-ha. Qui est sorti en 2002. Celui-ci il me dit vraiment beaucoup. Et également c'est un polar fantastique. De Séoul en 1990. Je précise bien fantastique. Puisqu'on va y suivre des personnages. Qui font des choses qu'ils auraient très difficiles d'imaginer en Corée du Sud. Comme des femmes et des artistes qui peignent avec leur corps nu. Alors qu'ils sont très très prudes. C'est pour ça que je dis que c'est difficilement envisageable. Une société très 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 libérée au niveau mœurs et tout ça. Sexuel c'est ultra bizarre de dire ça vu que dans les dramas. Donc ce sont les séries coréennes. Ils mettent généralement plus de 10 épisodes à se faire le premier bisou. Voilà. Donc ça me paraît complètement surréaliste. C'est pour ça que ce livre aussi m'intéresse énormément. Voilà. Ensuite l'avant dernier. J'ai mis en beauté de Kim Hoon. C'est très rare. Elle a que un prénom en une seule syllabe. Ah oui alors celui-ci il est assez hardcore sur la société au niveau de la réussite et de la compétition. Vu qu'on va suivre un homme qui est en fait au salon funéraire pour enterrer... sa femme. En fait là-bas c'est assez spécial. C'est des espèces de... Tu as la photo du défunt avec les fleurs et tout. Tu... Ta genouille c'est dans une salle. Ensuite tu manges avec plein d'autres gens. Et donc c'est très différent de la France. Et en fait il doit gérer une crise dans sa société à distance. Donc en fait c'est vraiment une critique de la société coréenne où tu préfères travailler et réussir plutôt que de te focaliser un peu sur ta famille. Donc ça a l'air quand même assez hardcore surtout dans un moment comme un enterrement où tu dois gérer une crise de travail. C'est assez chaud voilà mais il est assez fin. Donc je suis assez curieuse vu qu'il ne fait que 96 pages. Et le dernier roman que j'ai mis c'est Parce que je déteste l'hab coréenne. Donc c'est un titre quand même très équivoque de... Je n'ai pas noté l'auteur je vous le laisserai ici. Qui sort en avril. Et en fait on y suit Kiena qui a 27 ans. Et qui en a ras le bol en fait de la société très hiérarchique en Corée du Sud assez patriarcale de compétition. Et qui en fait va émigrer en Australie sans parler anglais. Et elle va se faire une toute autre vie bien différente. Voilà ça me dit énormément vu que moi-même je suis hyper intéressée par ce pays-là. Enfin on parle là en Corée. Mais je sais qu'il y a énormément de problèmes dans ce pays. J'en suis bien consciente donc j'ai hâte de lire vraiment des critiques de gens qui eux-mêmes y habitent. Et voir un petit peu plus... Un petit peu plus les problèmes. Voilà donc c'en est tout. Voilà pour les livres coréens que j'aimerais lire. Bien sûr en français. On ne va pas exagérer. Mais franchement là cette édition piquée c'est vraiment ultra ultra chouette. Vu qu'on y trouve plein de romans coréens. Vu que les romans coréens sont assez difficiles à trouver en France. En dehors de cette édition j'en ai trouvé ultra 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 peu. Et dans ma FNAC il y a un seul roman coréen. Alors qu'il y a genre 30 romans japonais et une dizaine de romans chinois. Donc c'est ultra dommage qu'ils soient sous-cotés. Alors qu'il y a des très bons auteurs et des histoires ultra intéressantes quoi. Donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu. Encore une fois j'ai énormément de mal à parler. Je m'excuse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner ça me ferait très très plaisir. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et bien sûr le jour où je les aurai lues je vous ferai bien sûr un retour. Vu que le but de cette vidéo était de vous présenter des livres avant de les avoir lus. Voilà merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501